Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette de cookies. Mais pas n'importe quel type de recette de cookies, il s'agit de cookies aux M&M's. Parmi toutes les recettes de cookies que je fais, c'est celle que je préfère. Elle est vraiment simple à faire et puis elle a vraiment 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 ce goût de M&M's. Donc pour la recette, c'est tout de suite. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 80 g de sucre blanc, 80 g de sucre roux, 250 g de farine, 125 g de beurre, un oeuf, une quere à café de sel, une quere à café d'extrait de vanille, une demi-quere à café de bicarbonate de sodium et bien sûr de 2 bonnes poignées de M&M's. Donc passons maintenant aux M&M's. Dans un premier temps, prenez une bonne poignée de M&M's qu'on va réduire en miettes. Donc soit à l'aide d'un mortier, soit à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Maintenant, on va passer au reste des M&M's qu'on va réduire en boule à l'aide d'un mixeur. Voilà, on met dans le mixeur et c'est parti ! Cette poudre de M&M's va donner vraiment ce goût de M&M's à votre préparation et à vos cookies. Donc maintenant cette poudre, on va la réserver et la mettre de côté. Maintenant, passons à la préparation de la pâte à cookies. Donc dans un saladier, mettez votre beurre mou et rajoutez le sucre blanc. Vous pouvez bien sûr rajouter les 2 sucres en même temps, sucre roux et sucre blanc. Mais je préfère ajouter le sucre roux par la suite, gré pour peau. Donc maintenant, mélangez votre sucre et le beurre de façon à avoir quelque chose de mousseux. Maintenant que le mélange est mousseux, on va rajouter l'œuf, l'extrait de vanille et le sel. Et on remélange le tout. Bon, bien sûr, là, vu que vous mélangez quelque chose de liquide avec quelque chose de gras, ça ne va pas bien se mélanger. Mais c'est pas grave. On verse maintenant toute la farine. Et bien sûr, on remélange. Maintenant, on verse le sucre roux. Alors pourquoi est-ce que je verse le sucre roux que maintenant ? C'est parce qu'en mettant le sucre à cette étape, ça permet au sucre de se tissouler moins rapidement et de donner cet effet caramélisant lorsque la pâte cuit dans le feu. Donc maintenant, on rajoute le bicarbonate de sodium. Et maintenant, on rajoute notre poudre de M&M's. Donc comme je vous l'ai dit, cette poudre va vraiment donner ce goût de M&M's à toute votre préparation. Bon, maintenant, on va pétrir. On ne pétrit pas vraiment, en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Donc on mélange le tout à la main. Et là, on verse nos M&M's réduits en miettes. Et on remélange. On va passer maintenant à la confection des cookies. Donc prenez un bon morceau de pâte à M&M's que vous allez rouler en boule. Voilà. Maintenant que vous avez votre boule de pâte à M&M's, vous posez sur votre plaque sulfurisée et vous aplatissez avec le creux de la paume de votre main. Donc ça, c'est une façon de faire. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait prendre votre pâte de M&M's, le rouler en boule et appuyer dans le creux de vos deux mains pour l'aplatir. Et ça donne ça. Allez, on continue. Normalement, avec cette préparation, vous devriez pouvoir faire 15 gros cookies aux M&M's. N'oubliez pas qu'il faut espacer vos cookies car ils vont s'étaler en cuisant. Maintenant que c'est prêt, on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne les cookies pendant 8 à 9 minutes. Voilà, c'est prêt ! Ça sent trop trop bon. Donc vous voyez, le cookies est un peu épais et il est tendre à l'intérieur, croquant à l'extérieur. Et ça, c'est un vrai délice. Et moi, je vous dis donc, bonne dégustation ! Donc vous voyez, c'est une recette très simple à faire. Elle a vraiment, vraiment, vraiment un très bon goût de M&M's. N'hésitez pas à la réaliser chez vous et à en faire profiter vos amis, vos collègues du bureau. Bien sûr, à vous faire plaisir à vous-même. Si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs, à liker la vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada